Bonjour folks, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le 4 janvier, il est 8h34 du matin, le réveil ce matin. Hier soir, j'ai monté le vlog, j'ai continué d'écrire mon bouquin, je crois que je suis à 100 pages. Ensuite j'ai fait mon live, un petit live d'une heure sympathique, on a bien discuté. Et ensuite, nous sommes allés regarder du TikTok avec Laura dans le lit. On a fini notre série The Ranch, du coup on ne sait pas trop quoi regarder. D'ailleurs en live on en a parlé. Et on va peut-être regarder les désastreuses aventures des Orchelin Baudelaire. Apparemment ça a l'air sympa, on va voir. Donc on verra bien, mais vu que c'est des épisodes de 50 minutes, des longs épisodes, hier on n'avait pas la motive de commencer une nouvelle série que tu vois ce soir-ci. On s'est dit, ouais, c'est bon, on recommencera un autre jour quand on sera moins fatigué et tout. Du coup on a plus regardé des TikTok, voilà, on a regardé des T-Dod et tout ça dans le lit. Après, moi je me suis couché vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Et Laura, je ne sais pas, elle a regardé la télé. Elle était pas trop fatiguée, du coup elle a regardé la télé pendant un petit moment, je sais pas combien de temps, parce que j'ai éteint moi la télé, parce que c'est toujours comme ça. Elle regarde la télé, elle s'endort devant la télé, je me réveille, j'éteins la télé. Du coup, je sais pas quelle heure il était, je sais juste que ma montre m'a dit, oh bah dis donc, vous êtes couché tard. Bon, je crois pas m'être couché plus tard, très, très tard que ça, je sais pas. C'est bizarre qu'elle me dise ça avant moi. Quelle heure je me suis couché. Sommeil. 5h38, je me suis couché, selon lui, à 2h du matin. Ah peut-être. Il était pas tout le temps du matin. Non, 1h oui je veux bien, au max, mais pas 2h. Nein, nein, nein. Bref, ce matin j'ai mis le réveil, à 8h15, parce que je devais me lever. Le père de Laura vient à 9h pour commencer, du coup, la fabrication de notre étagère. Enfin, notre bibliothèque derrière la télé. Je vous avais expliqué, on voulait faire un truc comme ça. Voilà. Il était allé chercher les rails et tout ce qu'il fallait. Ah oui. Et aujourd'hui on va commencer à poser les rails et tout. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc il y a 9h, non, ce n'est pas moi qui le fait, donc je suis avec lui, mais ce n'est pas moi qui le fait. Et il y a ça, midi on mange. Cet après-midi, vers 16h à peu près, 15-16h, je pars. Je passe par le traiteur pour lui déposer la vaisselle du coup de notre repas de nouvel an. Il faut lui redéposer sa vaisselle, forcément. Ensuite, je vais à Epinal, je vais au cabinet de mon avocat pour récupérer mon matériel du coup qu'il avait lui récupérer au tribunal. J'appréhende un petit peu, j'ai un petit peu peur parce que dans ce matériel, il y a un disque dur NAS qui contient tous mes souvenirs depuis très longtemps. Enfin, depuis 20 ans, tous mes souvenirs depuis 20 ans, tu sais. Donc j'espère, parce qu'il m'a dit qu'il y avait un bouton qui était cassé sur ce disque, parce qu'il m'a dit qu'il y a un bouton qui est cassé. Donc j'espère que ça ne marchera quand même, qu'ils ne m'ont pas foiré le truc parce que là, ça va... Et puis après, normalement, je fais une enquête pour Ghost MS Paranormal avec Geoffrey. Normalement, parce que hier, il était dans un état lamentable, il était fatigué, malade et tout. Et j'ai dit écoute, tu me diras demain si tu le sens. Il m'a dit bah je te redirai ça. J'ai dit de toute façon, moi dans tous les cas, je suis sur Epinal, donc je ne viens pas exprès pour l'enquête. J'ai dit donc, ce sera toi de me le dire et puis voilà, on avisera. Donc je ne sais pas encore si on va faire l'enquête pour l'instant. Je vais attendre que son père arrive normalement dans une vingtaine de minutes. Et puis voilà, ça va être bien. Vous allez suivre ses petits travaux. Oui, oui, oui. Regardez-moi ce bordel, les amis. Oh bordel. Déjà, outre le fait qu'on vient d'avoir une nouvelle coupure de courant à cause du vent et de la pluie, j'ai tout débarrassé du coup. La télé et tout ça. Là-bas, j'ai laissé connecté pour internet. Et là-bas, du coup, il reste juste les deux meubles que j'enlèverai avec le père de Laura quand il sera arrivé. Et après, on va pouvoir attaquer ce meuble. Ah, j'adore ce que ça donne. Ça va être... Je ne sais pas où on va foutre ces meubles, en fait. Je ne sais pas où on va foutre ces meubles. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ils sont en bon état. Donc, je ne sais pas trop. Dans mon bureau, je n'ai pas autant la place que ça. Pour Malone non plus. Libi, elle a déjà un meuble, donc je ne saurais pas changer grand-chose. Peut-être que Malone voudra en récupérer un à la place de sa commode, je ne sais pas. Chambre de Théo, il a déjà récupéré nos meubles. Léo, il en a déjà suffisamment. Il y a une armoire, un bureau et tout ça. Je ne vais pas trop m'en pouvoir foutre ça. Parce qu'en plus, il coûte cher, ces meubles-là. J'avais acheté le premier, en fait, à Châtel. Et après, quand on a aménagé ici, j'ai acheté un deuxième. Le même. Il faut en mettre la télé dessus. Donc, je ne sais pas. On verra où est-ce qu'on met ça. Et puis, dans le salon. La salle à manger est déjà très bien comme ça. On ne va pas rajouter quelque chose. Putain, t'arrêtes de faire ton marathon, toi ? De marcher, de tourner en rond, s'il te plaît. Kekawa, t'es chiante. Ouais, on verra bien. On verra. Je contacterai Geoffrey aussi tout à l'heure pour savoir où il en est au niveau de sa maladie. Savoir si je prends le matos pour Gustannus ou pas. Savoir si je le prie pas. Bon. Il est actuellement presque 9 heures. Le père de Laura ne va pas tarder à arriver, je pense. Et puis, on va attaquer. Le premier truc à faire, c'est mettre la structure métallique. Et après, une fois que la structure métallique est faite, il faut mettre le placo. Et après, une fois que le placo est fait, il faut faire les finitions, l'enduit et tout ça. Donc, ça va. Bon, les amis, actuellement... Je n'aime pas quelle heure il est. Il est 9h50. Le père de Laura n'est pas encore réglé. Le pire, c'est qu'hier, quand j'ai mis le réveil, j'ai mis à 8h30. Et après, je dis à Laura, non, vas-y, je le mets à 8h, 8h15. Je dis parce que... Ton père, il vient à 9h, le temps que je me lève, j'aille chier, je me prépare pour la vie, je vlog et tout. Je ne veux pas courir. Et elle me dit, oh, c'est mon père, tu sais, il ne viendra pas à 9h. Je ne vois pas, il n'en sait jamais, tu vois. Et du coup, j'ai mis mon réveil à 8h15. Et là, il est presque 10h, il n'est pas encore là. Mais en plus, le pire, c'est que je le sais, hein. J'ai bossé plusieurs fois avec lui pour les chambres en haut et tout, je sais que c'est comme ça. Mais bon, moi, je suis prêt et c'est plus important. Si je m'étais levé plus tard, je me serais dit, merde, ça se trouve, il est passé, j'étais endormi ou je ne sais pas quoi. Voilà, ce n'est pas grave. Donc, j'attends, je suis au salon, j'attends. Tout ça, je vais peut-être remonter pour écrire un peu mon livre, je ne sais pas, parce que là... Après, le truc, j'ai pas envie de monter, commencer à écrire le livre et qu'il arrive et que je dois me mettre en pousse, tu vois. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Mouais. Je vais écrire à Geoffrey aussi pour savoir comment il va. Bref. Putain. J'ai hâte de commencer ses petits travaux, n'est-ce pas ? Ce soir, Laura, il y a une copine qui vient, une ou deux. Et puis, ce matin, elle m'a dit qu'elle allait aller au magasin pour acheter ce qu'il faut pour faire la galette des rois, genre la poudre d'amandes, pour faire la frangivante, machin et tout. Ça va être joli, la bibliothèque, là. Oh là là. Bon. Quelque chose de joli et puis au moins on pourra mettre des livres parce que tous les livres actuellement qu'on a, soit ils sont dans des cartons, soit ils sont dans la bibliothèque en haut, mais elle est pleine à craquer la bibliothèque. C'est genre une bibliothèque de deux colonnes, tu vois, mais elle est pleine à craquer. Deux ou trois colonnes, je crois, je sais plus. Bref. Ça suffit pas. Il y a tous les mangas de Malone et tout ça, les One Piece, les trucs et tout. Il faudra tout ranger ici aussi. Au moins, ça sera là, tu vois. Donc, puis bon, avec huit niches pour ranger les livres, des niches de 86 cm de large, ça laisse beaucoup de place pour les livres quand même. Donc, hâte de pouvoir poser tout ça. Bon, faudra attendre que l'enduit soit terminé et machin et tout. C'est pas pour tout de suite, mais bon, au moins comme ça, ça sera fait quoi. Bref, j'attends encore et puis je vous reprendrai tout à l'heure de toute manière. Bon, les amis, le père de Laura vient de partir. Du coup, au niveau de la structure, il manque la structure du bas, la niche du milieu et ensuite, les structures d'étagères à faire. Le placo, parce qu'il m'a dit ce soir, le placo a déjà fait et tout. Après, je lui ai dit que je partais moi à 15-16 heures et il m'a dit « Ah, c'est pas grave, mais j'ai trop besoin de toi ». Donc, voilà, c'est bien fixé et tout. Du coup, là, on s'est dit au bout d'un moment, quand il m'a dit la télé à ce branchou, j'ai dit « Ah merde, la prise est là ». Et du coup, en fait, on avait une rallonge. Donc, on a coupé la rallonge pour la faire passer dans les rails qui sera branché là. Et ici, je vais mettre une prise murale, du coup, une double prise murale, comme mon père m'avait déjà montré, pour qu'on savait ça, je sais faire. Et du coup, la télé sera au milieu. En plus, ça sera vraiment collé au mur, donc les rails, on les verra encore mieux, parce qu'on ne pouvait pas la coller au mur avec ce meuble-là. Et voilà. Et au niveau des niches, on en a quatre. Du coup, quatre niches de chaque côté, de 86 de large. Donc, on a largement de quoi mettre des bouquets. Genre tous les one-piece de Malone et tout, on va tout le coup de là. Au moins, ils seront sécurisés, ils seront là, quoi. Parce qu'ils sont dans un carton. Voilà. Donc là, il est reparti. Moi, je vais aller au magasin, parce que je dois acheter ce qu'il faut pour la galette des Rois de Laura. Je dois aussi acheter des piles pour Gustanos ce soir. Donc, je vais aller chez Action. C'est là où elles sont moins chères. Et puis, il reviendra tout à l'heure pour continuer. Et puis, moi, je partirai là au milieu de l'après-midi. Mais voilà. C'est déjà pas mal avancé, hein. Ouais. Ah là là. C'est trop bien. Bon, les amis, je suis actuellement sur la route. Laura devait aller au magasin ce matin pour acheter ce qu'il faut pour la galette des Rois. Et puis, je lui ai demandé de me prendre des piles et tout. Là, vu que le père de Laura est parti pour manger à midi, non, il ne mangera pas chez nous. On a déjà demandé et proposé. Mais il préfère manger chez lui. Il est comme Laura. Il faut manger chez les autres, tu vois. Et du coup, j'ai dit à Laura, elle est en train de faire le ménage. Elle passe l'aspi sur les matelas avec le rainbow, machin et tout ça. Elle est en train de nettoyer et tout. Elle fait du rangement du ménage. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, je viens aux courses à ta place. Je lui ai dit, tu me dis ce que tu as besoin. Et puis, je prends ce qu'ils font. Et elle m'a dit, c'est vrai, mon amour de mon cœur. Elle me dit, merci. Elle n'avait pas envie de sortir. En plus, je lui ai dit, t'es encore. Je lui ai dit, mais t'es surtout pas que j'arrive. Je lui ai dit, mais chérie, t'es encore en pyjames. Je lui ai dit, tu fais du ménage. C'est bon, t'inquiète. Du coup, là, je vais aller chez Action pour chercher les piles. Pour l'enquête de ce soir et j'ai besoin de piles et tout. Ensuite, je vais aller chez Inter pour acheter ce qu'elle a besoin pour sa recette de frangipane et tout. Je prends un truc aussi à bouffer pour ce soir. Et je vais passer chez Weldom aussi pour acheter la prise. Comme ça, au moins, c'est fait. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, ouais, ça se prend bien. Putain, il flotte là. Il y avait un grand soleil. Maintenant, il flotte samedi. Il faut que je fasse le plein de l'auto aussi. Je ne suis toujours pas à changer l'ampoule. Elle est toujours en défaut. Moi, ce n'est pas grave. Mais ouais, il faut que je fasse le plein de l'auto aussi parce qu'il reste à 160 km d'autonomie. Je n'aurais pas assez pour faire l'aller-retour à Epinal. Pas du tout. Bon, en tout cas, je suis content. C'est vrai que la construction ce matin avançait vite. Bon, après, le père Delora, il travaille très vite. Donc, et puis bon, j'ai essayé. Je connais maintenant un peu comment il travaille. Donc, je sais un peu comment on fait. Donc, j'ai essayé d'anticiper en coupant déjà des barres, en préparant les outils, en passant des coups de balai pour qu'on n'enferme pas de la poussière en dessous et tout ça. Enfin, voilà. Je fais de la petite manutention pour essayer d'aider et d'aller plus vite. Les mesures, les choses et tout. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, voilà. Contrairement aux mauvaises ans qui diront, lui, il est juste là pour filmer. Non, je l'aide depuis ce matin. Je suis avec lui en train de l'aider. De toute façon, je n'ai rien à prouver d'ailleurs. Fermez votre gueule. Ça peut vous foutre. Mais voilà. C'est bien, c'est bien. Après, je rentre à la maison. On mange. Et puis après, on continue le montage quand son père revient. Voilà. Je prépare mon matos de Ghost & Us, mon sac d'enquête, les piles, les caméras et tout. Je pars sur Epinal. Je passe au passage ramener la vaisselle du traiteur. Et après, j'arrive sur Epinal. Je vais chercher mon matos. Alléluia. Et après, j'attends Geoffrey qu'il soit dispo pour aller faire l'enquête et tout. Comme ça, voilà. Ce sera bien. Voilà, c'est bien. Bon, les amis, je suis rentré. Et j'ai acheté pour Laura, du coup, des tagatelles au saumon pour ce soir. Elle aime bien les pâtes, elle aime bien saumon. Voilà. J'ai pris les piles qu'il me fallait. Ah bah, c'est quand même les piles rechargeables. Enfin, j'en ai qui ont été prises par les Ghosts quand même pour leur manette. Euh, j'ai acheté les piles qu'il fallait aussi. Hop. Je suis passé chez Weldom pour acheter la prise de courant aussi. Et là, je suis en train de préparer les affaires de Ghost & Us. Donc, mettre des nouvelles piles dans chaque appareil. Je pars toujours avec des nouvelles piles dans les appareils, tu vois. Je les teste tous et je... Je vérifie que c'est bien équipé. Hop. Il peut être neuf, sorti de l'emballage, ça devrait faire. Oui, c'est bon. Hop. Donc, je prépare ça. Batterie de la caméra. Les cartes mémoires, même si là, je vais récupérer une petite carte mémoire en allant chez mon avocat. Parce qu'il m'a écrit mes cartes mémoires aussi. J'ai le trépied de la caméra, c'est bon. J'ai la grosse caméra qui est là. Il faut que je vérifie la pile dans le micro. Ah oui. Vous vous souvenez de ce grand problème du membre de pile dans le micro. Alors là, il y en a une. Mais le problème, en fait, c'est que je n'ai pas de niveau de pile. Je ne peux pas voir le niveau, s'il est bon ou pas. Donc, je vais quand même la changer. Histoire d'être sûr. Hop, hop. Juste que je me souvienne c'est quel mode que je dois mettre. A chaque fois, j'oublie. Je vais mettre une petite marque dessus pour savoir. Parce que j'ai le mode télescopique et le mode normal, mais je ne sais plus c'est lequel que je dois mettre. Pour que ça fonctionne correctement. Et là, dans la lampe là aussi. Celle-là, elle est chargée normalement à fond. Je ne l'avais pas beaucoup utilisée à la fois. C'est bon. Il faudrait quand même que je teste la caméra. Être sûr que c'est bien le bon mode que je dois mettre, que je ne me trompe pas. Et là, du coup, c'est bon. C'est illuminé. Donc, normalement, ça, je n'ai pas touché. Mic 48V max et tout. Ça, c'est bon. La batterie, il ne faut que je la mette dedans. Elle est là. Oui, c'est vrai qu'il pourrait casser. Ah, ça, c'est vachement utile. Oui. OK. Ça enregistre. Test test. Test micro. Test micro télescopique normal. Test micro télescopique en route. Test test. Voilà. Non, j'ai mes fichiers qui sont là. Ça a l'air d'être bon, mais je pense que je vais quand même aller vérifier sur l'ordinateur que c'est bon mode télescopique. Parce que sinon, j'arrive en enquête, je commence à filmer et je me retrouve couillonné comme un con. Ça ne va pas le faire. Juste attaché. Parce que c'est un... Moi, ma fixation, c'est pour mettre deux micros, mais j'ai besoin qu'un d'un seul. C'est un stéréo. Du coup, il faut que j'attache pour pas que ça se balade. J'ai réussi déjà à enlever les clac, clac, clou, 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 clou que j'avais. Donc, ce n'est pas pour en recréer avec autre chose. J'ai un triplique qui est cassé aussi, là. Bon, il est cassé, cassé, celui-là. Non, il est cassé, je peux le jeter. Et j'ai ma boîte à batterie. Donc, du coup, j'ai les batteries de la 360. Je ne la prends pas de façon. J'ai des batteries supplémentaires pour celle-là. Tac, je vais mettre mes batteries aussi de mon vlog, là. Voilà, dedans, c'est tout bon. Je vais aller en haut. Je vais brancher la caméra sur le PC. Je vais tester si c'est bon. Et puis, après, j'ai la Ghostbox, la Spirit, le Pod, les 2K2, les baguettes de sourcier. Geoffrey, il aura son matos aussi. Donc, on est bon. Il y aura cette caméra-là. Les lampes, c'est bon, je l'ai mise là. Donc, j'ai la lampe pour sa caméra, lui. La mienne, elle est chargée, elle est prête. C'est juste à les vérifier. Et on sera bon pour aller en enquête ce soir. C'est bon. J'ai des doubles piles là-dedans au cas où. Donc, ça va. Bon, les amis, il est presque 15h30. Du coup, Père de Laurent a pas mal avancé. Les structures du bas qui sont faites. Il avait commencé à attaquer du placo. Du coup, comme il m'avait dit, il voulait déjà commencer à faire du placo et tout ça pour recouvrir et tout. Donc, je verrai ça quand je reviendrai ce soir. Voilà. Donc là, vous allez m'accompagner lors de cette récupération du matériel. J'ai pas de nouvelles de Geoffrey pour l'instant. J'espère qu'il s'est pas endormi ou quoi que ce soit. De toute façon, je verrai bien. D'automical, je dois aller à l'épinage de toute façon. Elle a fait de galette. Elle a fait pour ce soir ? Bah c'est bien, on pourrait comparer laquelle est meilleure. Ma tienne sera meilleure et plus belle, là. Ouais, c'est sa copine qui vient ce soir. Elle a fait une galette aussi. Vous voyez, elle a dit que je viens que s'il y a une galette des rois, mais elle en a fait une. Ouais. Parce que tu lui as dit que tu savais pas faire ? Et elle t'a cru ? Oh, oui. Oh, je vois ce qu'il fout là. J'ai mon coyote qui démarre plus, putain. Bref, les amis, je suis actuellement en voiture. Il est 15h46, je suis un palabour. Je partais à un moment à 15h30. Mais après, j'ai discuté dehors avec Antonio et Gaston. Des travaux et tout ça. Et du coup, j'ai pris du retard. Bon, c'est pas grave. Là, du coup, je vais acheter un paquet de tabac. Un paquet de cigarettes. Pour ce soir et tout. Ensuite, je vais à Epinal. Je vais chez le traiteur lui ramener sa vaisselle. Récupérer mon chèque de caution. Après, je vais à Epinal. Je vais à mon cabinet d'avocat. Le cabinet de mon avocat. Je récupère mon bateau. Je fais le tri. Je regarde et tout. Ensuite, je retourne. Je vais faire le plein. Après, je regarde si Geoffrey est dispo ou pas. Il n'était pas là cet après-midi. Il rentrait en fin d'après-midi. Mais je n'ai aucune nouvelle de sa part. Donc, je ne sais pas où il est. Et après, on va faire l'enquête tranquille. J'ai un projet d'attente tard pour aller faire l'enquête de toute façon. Donc, ça va. Mais voilà, j'ai pris la 3. Comme ça, moi, je refais le plein. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis allé au Cora pour faire d'une pierre de couche. Je suis allé au Cora. Et puis, je n'ai pas pensé à faire. J'ai oublié de faire le plein. Tout simplement. Je vais le faire maintenant. Et puis, voilà. Laura a fait sa galette des rois pour sa copine. Elle le fera aussi demain pour les enfants et tout. Oui, parce que les enfants vont avoir de la galette des rois aussi. Mais c'est allongé chez mes parents. Bref, let's go. Pour les avis, je suis sur la route toute la sainte journée. Il est 16h33. Je suis du coup sur la route pour Epinal. Je suis en train de passer un col. Enfin, un tout petit col. Du coup, c'est bon. Je suis allé chez le traiteur. J'ai redéposé la vaisselle. Bon, il y avait du monde. Tout le monde redéposait sa vaisselle et tout ça. Donc, c'est bon. J'ai récupéré mon chèque de caution. C'est une caution pour la vaisselle. Logique. Et j'ai envoyé un sage à Laura pour lui dire que c'est bon. Ça, c'était fait. Une bonne chose de faite. Ça prenait de la place dans la cuisine. Putain. Les deux cagettes avec la vaisselle et tout. Et oui. Et là, du coup, j'arrive bientôt. Enfin, j'arrive bientôt. Dans 20-25 minutes, j'arrive à Epinal. Le cabinet ferme à 18h. Ça va, il sera 17h. Ça sera bon. Après, une fois que j'ai récupéré le matos, j'irai faire le plein. Parce que je vais bientôt être sur la réserve. A mon avis, ça va pas tarder à bipé en disant Mais, 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 mais du gazoule. On met du gazoule dans l'auto. Geoffrey, j'ai pas de nouvelles encore, il n'a pas répondu. Après, à l'instant où je vous le dis, veuillez faire le plein de carburant. votre réservoir est presque souhaitez-vous être guidé vers la prochaine station service non, je sais où je vais aller, t'inquiète voilà j'ai plus de gazoule le pire, ce qui est drôle, c'est que quand je suis allé tout à l'heure à Saint-Dié, je me suis dit je vais refaire le plein et après j'y pensais, je me suis dit est-ce que j'aurais assez pour aller jusqu'à Epinal faire le plein à Epinal et après je me suis dit je suis sûr que si je fais pas le plein c'est quand j'arriverai dans le col de montagne exactement à l'endroit où je pensais qui s'allumerait et en plus quand je me suis dit ça dans ma tête tout à l'heure je me suis dit, ça serait quand même fort que ça se passe exactement comme je viens de le prédire et là, boum, comme je viens de le prédire ça vient d'allumer comme quoi il n'y a plus de gazole et ouais comme quoi, j'avais vu juste putain, malin le lynx bon, ouais j'ai le temps d'aller jusqu'à Epinal, il me reste 30 bornes quelque chose comme ça et j'ai 90 km d'autonomie ça va je vais arriver sur une bonne réserve mais c'est bon je vais pas être non plus à la rue je roule doucement et tout il y a juste mon Coyote qui s'allume plus putain, il fait chier quoi il va en pourri leur boîtier à Coyote alors l'abonnement et tout est bien et le boîtier il est vraiment à chier je l'avais acheté sur Amazon il n'est plus garanti il n'y a plus de deux ans il va en pourri à parc d'attraction frais-pertuis les petits manèges ouais c'est chen t'as c'est chen bon je continue ma petite route, j'écoute France Info je n'écoute même pas de vidéo sur France Info voilà bon les amis il est 17h passé je suis arrivé au cabinet de l'avocat je vais maintenant aller chercher mon matériel et je vous reprendrai après putain je me retrouve avec une quantité astronomique d'affaires oh bon voyons voir ce que j'ai récupéré bon j'ai pu discuter avec mon avocat du coup vis-à-vis du dossier et de tout ce qui se passe sur internet mon dieu j'ai récupéré le plus important à mes yeux c'est ce boîtier qui est en fait un disque réseau alors ils ont fait ça comme des niquets ils m'ont remonté le truc mais n'importe comment oh là là ah oui ils ont cassé le bouton le bouton d'allumage ah bah voilà c'est pour ça que ça ne marche pas enfin que le bouton il ne revient pas ils ont pété le bouton d'allumage ouais enfin bref donc mon disque réseau qui contient absolument toute ma vie enfin alors pas tout mais qui contient 90% de ma vie depuis que je fais des sauvegardes sur mes appareils à savoir depuis 2000 facilement depuis 2000 2006 2005 les photos des enfants les souvenirs des enfants des photos de leur mère et d'eux des photos de moi avec ma famille des anniversaires des noëls des vacances toute mon administration ma comptabilité etc jusqu'à la perquisition un petit peu avant c'est ça que j'ai peur je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la dernière sauvegarde elle se faisait régulièrement mais en fait il plantait il ne s'éteignait pas mais quand il y avait une coupure de courant ça coupait la connexion donc j'espère que le dernier backup a été fait rapidement donc je ne sais pas on verra mais là dessus c'est le truc le plus sentimental que je récute c'est vraiment le plus important franchement là un soulagement nous avons j'ai l'impression que c'est noël tu sais nous avons ensuite c'est quoi ça un disque solution un disque solution nas en red de marque signologie c'est le truc que je viens de déballer alors c'est quoi l'autre que je viens de jeter c'est quoi ça ah il était emballé avec deux papiers ok d'accord nous avons ensuite dans la liste je récupère ici ah l'ordinateur de Libye un ordinateur B-Link du coup un boîtier ordinateur B-Link sans numéro sans mobile sans modèle bah si c'est un B-Link et le modèle il est marqué là en fait donc mais bon c'est le modèle U55 donc c'est un ordinateur avec Windows etc hop ça c'est bien nous avons ensuite récupéré oh putain je vous jure c'est noël une clé USB voilà une clé USB d'une quantité de 16 gigas alors je sais même pas ce qu'il y a dessus le truc c'est que je crois il me semble parce qu'en fait mon dossier de harcèlement avec toutes les captures d'écran de mon téléphone sont sur mon PC qui m'ont pas rendu logique sauf qu'il me semble qu'au bout d'un moment je les avais mis sur une clé USB pour les amener à la gendarmerie donc il est possible que ce soit sur cette clé USB donc voilà une clé USB nous avons ensuite tu 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 j'en rigole mais c'est pas drôle j'ai récupéré 80% de mon matériel nous avons ensuite une je suppose ça vient de ça c'est quoi de chez moi ça une clé USB Lexar de couleur verte clé USB de couleur verte meubles salon monsieur Sainsky ah ouais bon ça devait être à l'aura ça devait pas être moi donc une autre clé USB Lexar de 16 gigas hop oh je vais en avoir de l'espace de stockage ma gueule nous avons ensuite un disque dur un disque dur d'ordinateur portable SATA alors je ne sais pas d'où vient ce disque dur ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans le grenier à l'étage c'est le disque dur d'un ordinateur mais à mon avis il ne devait plus fonctionner ah oui ils avaient récupéré un ou deux disques durs foutus et je leur avais dit si vous arrivez à me le réparer et à récupérer de nez qu'il y a dessus moi ça m'arrangerait parce que c'était de nez du boulot que j'avais perdu donc ça m'arrangerait un petit peu nous avons ensuite oh ça en fait du papier oh oui oui ma petite boîte ma petite boîte de rangement de cartes SD qui comprend une carte SD de 64Go 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 une carte SD de 16Go et une micro SD de 32Go genre ça il y en a pour 2, 4, 6, 8, 10 il y en a pour 100 balles de carte SD oui je parle en version monétaire aussi 100 balles le disque réseau je l'avais payé 3 ou 400 balles une plus USB maintenant c'est 10, 15 balles ça il y en a pour 100 balles de carte mémoire dedans donc ça c'était ce que j'utilisais pour quand j'allais tourner à l'extérieur machin et tout ça donc hop peut-être que je retrouverai des données dessus on ne sait rien on va en faire nous avons ensuite un disque dur backup plein qui contient en fait la sauvegarde de tous les vlogs de ma chaîne YouTube et aussi de la chaîne YouTube de Maéva depuis 2016 donc pareil ça par contre pour ma défense si je suis mis en examen ça me servira vu qu'il y a énormément de propos dans les vlogs de Maéva qui en fait sont totalement contradictoires à beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux même si ces vlogs ont été supprimés pour pas que ça sache moi je les ai nous avons ensuite un autre disque dur de 250Go Western Digital d'ordinateur portable pareil ils ont dû le trouver dans le grenier bureau à l'étage ah non dans le bureau à l'étage ok bon bah écoute un autre disque dur faudra que je le connecte à mon PC pour voir ce qu'il y avait dessus nous avons ensuite un autre disque dur backup plein qui contient encore une fois l'historique des vlogs YouTube de Maéva et de ma chaîne YouTube nous avons ensuite alors un autre disque dur externe qui contient bon ça c'est les backups de mon disque bah les autres c'est les vlogs de Maéva et ça c'est mes vlogs à moi je me souviens d'ailleurs ce disque dur externe n'est vraiment pas terrible c'est de la merde mais bon on a ensuite un ordinateur portable de marque Toshiba hop là un ordinateur portable de marque Toshiba voilà un P50 mes couilles machin et tout ça c'était l'ordinateur de travail de Laura voilà qui s'en servait du coup pour travailler tout simplement bon il n'est pas cassé ça va et ça sera le nouvel ordinateur portable de Libye parce que Libye bah du coup je vais lui donner pour qu'elle puisse ils ont même pété les ailettes là ils n'ont pas pris soin du matos j'imagine même pas si je récupère tout le reste du coup c'est un ordinateur portable que Laura se servait pour travailler sa VDI et tout ça il est bien franchement je l'avais refait à 9 et tout il était vraiment correct bon après c'est un truc pour faire du gaming non plus de ouf mais c'était bien et du coup bah il l'avait pris maintenant Laura se sert de mon se sert de mon ordinateur que moi j'ai racheté et pour le coup j'ai dit à Libye qu'elle récupérerait cet ordinateur portable pour elle et elle était contente nous avons ensuite un ordinateur portable alors c'est lequel celui-là ah c'est l'ordinateur portable des enfants que j'avais connecté un écran dessus parce que en fait cet ordinateur il n'a plus d'écran l'écran l'inverteur du coup ce qui sert à allumer l'écran est foutu donc j'avais retiré la dalle de l'écran et je m'en servais comme tour d'ordinateur si tu veux et il y avait du coup un écran branché dessus et les enfants s'en servaient pour jouer et tout ça pareil putain ils l'ont esquinté et ça c'est un ordinateur que sur Twitter ils avaient dit que j'avais fait exprès de péter l'écran parce qu'en fait dedans il y avait des preuves de harcèlement et tout bah s'ils me l'ont rendu c'est que ça va mais voilà un autre ordinateur portable et encore un autre ordinateur portable alors ça c'est drôle ça je sais c'est lequel c'est un ordinateur portable que mon père m'avait donné en me disant tiens c'est un pote à lui qui ne s'en servait plus parce qu'il n'arrivait plus à le faire démarrer et mon père m'a dit tiens il te l'a filé et si tu veux si tu arrives à le réparer bah du coup il sera à toi et du coup c'est quoi comment c'est un nouveau je sais même pas c'est quoi comme comme configuration dessus il y a Windows 8 donc ça doit pas être extrêmement récent mais bon ça peut servir genre pour Léo s'il veut un ordinateur ou quelque chose comme ça voilà j'ai tout déballé donc ils ont gardé mon téléphone portable le téléphone portable de Libye ma tour d'ordinateur et mon ordinateur portable à 2000 balles qui était neuf et que je ne m'étais quasiment jamais servi voilà ce qu'ils ont ah il a la tablette de Libye aussi voilà que ce qu'ils ont gardé le reste je l'ai récupéré écoutez c'est déjà ça non c'est déjà ça et puis le plus important pour moi c'est le c'est le disque nasse avec toutes mes données donc ce soir dès que je rentre de toute façon je le connecte et puis je regarde si ça fonctionne et putain le soulagement mon dieu waouh elle est belle la galère frangipane de l'or je demande sur notre conversation avec Théo et Geoffrey il est mort le frérot j'ai aucune nouvelle de lui il devait me contacter mais il a même pas lu nos messages depuis ce matin 9h du mat bon de toute façon là je me suis garé sur le parking du cinéma parce que j'étais garé où il fallait mettre un ticket j'ai pas mis de ticket donc je me suis barré avant que les flics arrivent et me posent une prune donc ouais je vais appeler le roi maintenant pour lui dire et puis ouais c'est bien je suis content bah t'as pas vu la fin quoi non j'aime pas pourquoi ? non franchement la fin ça va ouais mais je suis pas fan c'est perso en général c'est celle que j'aimais bien c'était Nero ah ouais ah ouais c'est pris une balle ouais elle est mort bah ouais du coup j'ai arrêté t'es à son âme ça m'a saoulé bon j'ai récupéré Geoffrey non parce que je disais en vlog putain il me répond pas il me répond pas j'étais là même Théo il a dit bah non Théo il a pas répondu mais il me dit je me suis dit c'est peut-être endormi j'en sais rien bah non j'étais pas là et non bah oui mais c'est bon du coup j'ai réussi à le récupérer mes pièces à conviction sont dans le coffre j'ai dit putain et si les flics m'arrêtent ce soir qui me demandent d'ouvrir le véhicule des scellés partout putain mais grave ouais oh bordel bon en tout cas j'ai fait le plein parce que j'avais vraiment plus de gasoil et puis là on va aller bouffer un morceau avant d'aller en enquête une électroce 19h c'est très bien bon les amis vous nous voyez pas ah si ça y est oui parce que le voilet il a du mal à s'ouvrir maintenant ce fils de pute nous sommes arrivés sur le lieu de l'enquête nous avons bien mangé c'était très bon j'ai même pris des tenders de poulet bon on a mangé un burger et j'ai pris des tenders de poulet pour Laura ce que j'avais dit vu que je suis à Epinal le trois quarts du burger j'ai même pas mangé des frics c'est vrai et vu que j'ai dit à Laura que si j'étais sur Epinal je prendrais des tenders pour demain et tout donc j'en ai pris elle est contente du coup il y a ce PC là que je vous avais dit que j'ai récupéré en fait l'écran il est foutu les haineuses ont dit que j'avais cassé exprès l'écran pour pas qu'on ait en enquête dedans c'est comme si les flics étaient tellement cons de sortir un disque dur et du coup en fait ce PC je sais pas comment faire parce que moi j'en ai plus utilité les enfants je vais pas le rebrancher j'ai même plus la place et tout ils ont une console ça va très bien en fait c'est Geoffrey qui va le récupérer parce qu'il en a pu bah toi aussi l'écran il est pété il est plié je veux dire les écrans il est séparé du clavier mais il marche pas en branchant sur une télé ah oui il est mort 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 il est explosé comme ça il pourra faire ses montages et puis vous faire des lives montrer son pénis aussi c'est temps à autre faire du pornoble ouais bon allez on va aller sur le lieu de l'enquête et je vous reprendrai tout à l'heure qu'on aura fini bon les amis on vient de finir l'enquête là on est sortis une enquête de malade mais ça je vous en parlerai plus tard mais on a un problème c'est qu'on est embourbé avec la voiture en fait pour aller au lieu on s'est garé sur le bas côté et en fait on n'a pas vu c'était de la terre et résultat j'arrive pas à ressortir ça serait le cul 7 aucun problème et là avec la 3 j'arrive pas à sortir elle patine on s'est embourbé comme des malades oh le bordel toi je ferai partie chercher une planche je viens d'écrire à l'orage alors ne t'inquiète pas on n'a pas cassé la voiture on n'a pas eu d'accident mais on est un petit peu embourbé oh bordel de merde bon les amis on est se garré derrière l'aura quand je suis parti il m'a dit tu salis pas ma voiture attention tu nous verras quand tu arrives tu salis pas ma voiture ouais mais si jamais vous me gardez ne passez pas par le chemin à côté du bâtiment fait le tour de toute façon ils nous verront ouais vous nous verrez mais fait le tour parce que sinon vous n'avez pas de doute aussi on est bloqué la roue est bien bien embourgée regardez ça a pas envie il est assis encore oh putain le bordel faut trouver où est l'anneau maintenant ouais normalement ah bah oui ça là on est dégueulasse c'est la bagnole aussi il est là l'anneau c'est là ok donc il faut le trouver dans le coffre enlever ce cache et puis l'attacher là on a des amis à geoffrey qui ils habitent où ils habitent à Golbet donc c'est pas loin donc du coup ils vont venir pour essayer de nous tirer pour au moins la dégager et puis après on ira la laver tout de suite avant que ça sèche parce que je dirais qu'il pourrait partir au carrière non on la met au rouleau non mais moi je peux pas tirer au carrière toi tu veux passer au carrière ah oui d'accord moi j'ai créé à l'orage bon alors t'inquiète pas j'ai pas cassé la voiture il n'y a pas d'accident mais la voiture est coincée dans la bouche ah non mais non mais sous des glaces oh bordel putain j'en ai marre moi aussi putain alors les amis ça fait combien d'heures ? deux heures deux heures ouais deux heures on a deux amis à geoffrey qui sont venus nous aider oui merci et on a avancé mais pas suffisamment on a reculé aussi du coup non non on a avancé regarde et le truc c'est qu'il manque vraiment pas grand chose on a mis des tapis de la moquette on a mis tout ce qu'on trouvait jamais sucé le tout ah non mais là elle est dans un état et là il y a le frère de geoffrey qui arrive pour avoir deux bras en plus parce que franchement on est je pense qu'on est à deux doigts d'y arriver ouais enfin j'espère mais oui parce que tu vois c'est vraiment là que c'est le plus gadoué c'est pas là en fait le fait c'est qu'on est pas nous on a même touché là dessus donc forcément tu montres la face cachée de l'iceberg t'as pas à montrer l'autre t'as pas à montrer l'autre non je veux pas ils vont avoir peur merci je tiens au courant l'aura régulièrement mais voilà j'ai failli craindre la forme ah oui bah j'imagine bon les amis on a réussi à sortir la voiture avec le frère de geoffrey est venu nous aider et c'est bon avec deux bras de plus on a réussi putain regardez moi les enjeux les mornières qui ont été faites ah il est minuit ouais 2h30 2h35 putain bon les amis de geoffrey sont venus ils sont en train de faire marche arrière là ils sont en train de faire marche arrière parce que moi je me suis remis en marche avant en tournant dans le balax que j'aurais dû faire à la base oh bordel et le frère de geoffrey est arrivé c'est ce qui nous a aidé bon le coup de la moquette aussi nous a vachement aidé oui mais deux grands en plus c'était mortel oh j'ai crié qu'on a réussi oh là là j'en pouvais plus j'étais trop content bon là on s'est pas pété la gueule non non presque moi j'ai failli me casser la gueule je me suis retenu sur la bagnole mais moi j'ai mes chaussures du pneu bah oui oh dis donc là on va pouvoir nettoyer l'extérieur mais pas l'intérieur ça je le ferai demain ouais surtout que là je vais le passer au rouleau quel bordel bon on a fait notre sport finalement ah bah là je te jure j'ai pas travaillé depuis une semaine et demie gros là j'ai repris dix mille pas avec ses conneries qu'est ce qu'elle fait pourquoi elle fait gauche droite à mon avis elle voit pas bien la route elle arrive ouais ouais du coup on va passer la voiture au rouleau avant que je ramène Geoffrey vu que c'est sur le chemin ou rouleau ou du coup c'est où ? celui de carrefour il y a celui de carrefour ouais ouais bah on va aller à celui de carrefour en fait tu vois en fait quand elle recule elle repart un peu trop sur la gauche ouais ouais bah sur la gauche ouais puis il faudrait éviter de s'embourber moi je comprends pas les gens qui s'embourbent comme ça surtout comme j'ai dit moi je les aide pas moi je rentre hein l'enfoiré oh j'en peux plus putain c'était l'enfer tu as cru qu'on y arriverait vraiment pas ? non t'as pas perdu espoir une seule fois ? non 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 je pensais qu'on allait y arriver de toute façon moi aussi à force de pousser et tout ou alors on aurait creusé plus profond on se retrouve en chine oui aussi c'est possible oui ou alors on aurait vraiment réussi à la sortir mais on aurait vraiment pris beaucoup plus de temps là le frangin il serait pas venu je pense on sera encore dessus oui je suis rassemble ah bah il nous a vachement hubile et costaud ton frère oui bah oui bah il porte des fenêtres tous les jours le bonhomme ouais ah puis elle est large la route là ah oui 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 elle est bien la route avec la lune et le vière ah oui ah 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 bah oui c'est adorable mais non mais je disais la chevée elle rencontrait toute ma famille aujourd'hui oui elle m'a dit putain les parents de jeffrey sont trop sympa jeened pas je sais pas je les ai jamais vue mais en tout cas ils ont l'air très gentils oui puis bah du coup elle rencontrait mon frère aujourd'hui bah voilà, c'est ce qu'elle a dit je rencontre toute la famille ah oui ah ! quelle beauté oh la vache elle est tadme, elle est meute est ce que je prends la vache juste petit ou gros ? Ah bah j'pense que le gros il serait pas mal hein, parce que le p'tit il ferait pas le taf hein Tiens regarde, l'état de la caisse, c'est honteux C'est honteux ! Y'en avait dedans et tout, là il est allé de la merde depuis... Non c'est de la terre, c'est toujours de la terre, je te jure, c'est toujours de la terre Oh le froid ça va démarrer ! J'sais pas comment t'as fait pour voir correctement dedans Ou à l'arrière ça va, c'est pas trop ça là Est-ce que tu veux faire un petit plan avec une petite musique douce et tout, aromatique ? Non, il n'y a pas besoin là Juste t'envoies une photo à Laura pour lui montrer que je prends soin de son auto Ou alors tu laisses comme ça et puis ça fait un gros... et c'est bon, c'est pareil Mais je prends l'habitude de taper dessus alors que j'ai plus besoin Ah bah... Prélavage chimie, pourquoi chimie ? C'est Walter White qui va laver ? Walter Blanc ? Ah écoute Oh bordel, c'est... Cette soirée, cette journée, j'ai dit, je sais même pas quoi dire en vlog parce que On a fait des super travaux que vous avez pas vu, moi j'ai vu la photo de l'avancement, vous allez voir, c'est merveilleux Je t'ai montré toi ? Non, euh, si, oui, si C'est la bibliothèque quoi ? Ouais, ouais, tu m'en montrais, ouais Ensuite, j'ai récupéré mes scellés, c'est important Ensuite, on a fait une enquête de zinzin Et ensuite, on est resté coincé dans la boue Qu'est-ce que je vais dire comme intro ? Tu peux pas mettre trois miniatures ? Quelle est la miniature ? Bah si, tu peux la mettre, si, tu peux Ouais, mais c'est chiant, c'est moche Bah après, tout dépend de comment tu la fais Mais le sujet, le titre, je mets quoi ? J'ai récupéré mon matériel J'ai foutu l'Audi dans un champ Jamais sucé l'auto Non, ce que tu pourrais mettre comme titre, c'est euh Non, j'ai marqué Travaux Saisis Audi dans un champ Bah non, Audi dans un champ, c'est un peu gros Bah non, ça passe, hein Ça fait limite, je trouve, c'est limite une poésie Ouais, mais le problème, en fait, avec les gros titres, c'est que tu les vois pas totalement, en fait Ouais Alors, ce que tu peux faire, à la limite, c'est trouver Par contre, on en parle du... Ouais, ça pisse par terre C'est pas très utile Ça nettoie bien, ça, hein Eh, il n'y a plus de lumière Ouais, il n'y a plus de lumière C'est pour nous cacher Allez, les lumière ! Je dis ça, il y a des mecs de cité derrière nous, en train de dealer dans une voiture Mais il deal réellement Ça péridile vraiment Oui, oui Ah, il nettoie les jantes Tu peux y aller, mon gars Ah oui, t'as du taf, hein, mon reveton Oh putain, j'y crois pas Eh, sinon, eh, t'as qu'à piquer un de mes titres Quoi ? Cette vidéo est absurde Cette vidéo n'a aucun sens Elle n'a aucun sens, exactement, ça va justement avec ma première saison Je sais que je dois rentrer, me laver, débarrasser la bagnole Ah, puis laver ton pull aussi Ah putain, c'est mon manteau de moto Ah oui, c'est un manteau, pardon Je m'en sers comme manteau du verre Pas pour la moto, c'est trop froid, mais voilà Donc, je dois rentrer, me laver, débarrasser la voiture Brancher le matériel qu'on m'a rendu pour voir si ça fonctionne Faire un backup de ce matériel pour pas le perdre à nouveau Parce qu'il va cramer ou j'en sais rien Monter mon vlog, charger les fichiers Monter mon vlog J'ai du travail d'hiver de la compta machin Faut que j'aille faire caca Et ensuite je vais au lit Je suis pas au lit avant Là, il faut une heure pour rentrer Je suis pas au lit avant C'est un ? Ah bah là, c'est bon Bon, je vais dire à Laura quand même que je fais de l'intérieur Pas tout de suite Non bah oui Je ferai l'intérieur, ne t'inquiète pas Mais là, pas ce soir Mais je le ferai, t'inquiète pas Quel bordel Ah Oh les tas de l'auto quoi Oh regarde les ornières quoi Moi je l'ai montré de toute façon en vlog T'as vu ça ? Ah bah on a fait les tranchées de la seconde guerre Oui Ce mec avec son exemplaire de Call of Duty Avec ses pompes là Oui de ouf Il est parti faire la garde et tranquille Après cinq parties de Call of Oh putain Ah que je te dis ? Je suis pas rentré chez moi encore Il y a quelle heure, minuit ? C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Non mais gros J'ai tout ça par une éponge Elles sont neuves Ah mais elles sont toutes neuves J'ai essayé Donc on sait que la prochaine fois Tu mets des pompes sales et je prends le Q7 Je mets les deux paires Comme ça au moins s'il y a un problème Je prends la paires pourrie C'est clair Putain de sale Non mais regardez quoi Il y avait des mecs de cité Je suis désolé de le dire Ils étaient de la cité Ouais dans une... Dans une Audi là Ils étaient en train Ils étaient en train de bouffer leur pizza T'as vu toute la merde qu'ils ont laissé ? Ils dealaient pas, ils bouffaient leur pizza Ils ont jeté les trottoirs Et ils ont laissé le carton de pizza par terre Eh sérieux quoi Ça me... Déjà ça m'étonne pas Mais c'est vraiment des gros cradeaux quoi Bon les piafs ils boufferont ça mais... Oui 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 Bah oui mais bon le papier quoi C'est des boissons ? Ouais ça va être des boissons Résine Triple XXX Bah non c'est du CBD Tu veux pas de la résine fluide ? Mais non moi je croyais que c'était à boire Je voulais un Coca moi Bah non ils font pas Bah non ils font pas Si boissons fraîches Oh Distributeur Espaces aspirateurs Boissons fraîches Ah ! Espaces aspirateurs il y a des boissons C'est là-bas Bah vas-y tiens C'est moi qui prend Ouais mais j'ai pas de pièces moi C'est moi qui prend Ah bah il prend peut-être la carte Attends aspirateur c'est là-bas Ah bah attends on est fini Non si On peut quand même boire un Coca Oui on peut aller boire un Coca On l'a mérité Ah bah il y avait un rouleau ici aussi Ouais Distributeur de boissons vides J'en veux un Coca bien frais Chacal Ah oui là-bas Ah ! Du Coca ! Ah ! Parce que j'ai de l'eau dans la voiture Mais ah ! Et d'ailleurs J'ai fait une bonne action tout à l'heure Je suis allé chercher un paquet de clopes Putain de 17 euros le paquet de 30 Et en fait la nana à la boulangerie Non Ou de l'iron Attends ils ont du zéro Ouais ils ont du zéro ça va Oh 2 euros ça va Tu veux pas du clé ? Non Bon allez Zobie 41 2 euros Et on peut en mettre un autre ? Tu veux quoi toi ? Euh... Zobie Il y a du Red Bull ? Bah j'aurais bien voulu de la semper Mais vas-y Il y a du Perrier c'est pareil Non j'aime pas J'aime pas le Perrier Mais vas-y je vais prendre un Coca classique Non mais attends il l'a... Il l'a mis ? Oui c'est normal il faut prendre un par un Ah ! Il l'a mis Et du coup en fait Je lui demande un paquet de clopes et une bouteille d'eau Donc 17 euros plus 2 euros Et là en fait je me suis rendu compte Que la dame d'avant en fait Je sais pas il y avait marqué Rendu monnaie moins 11 euros Et du coup quand elle m'a demandé de payer C'était genre 8 balles Parce qu'en fait les 11 euros de la dame d'avant Qu'elle lui avait remboursé des tickets à gratter Étaient pris en compte dans mon ticket Et je lui ai dit Je crois que vous avez un petit problème dans votre caisse là Parce que vous êtes en train de me faire payer 8 balles Au lieu de 20 balles Et elle m'a dit oh mince Elle me dit oh désolé et tout Elle me dit ah bah c'est bien de me l'avoir dit et tout Donc j'ai fait une bonne action Bon nous avons un Coca zéro et un Coca normal Et l'auto elle est propre ma foie Regarde l'auto comme elle est propre Ah ouais non c'est bon Ah oui putain les jantes Il reste encore dame Oh putain le capot Oh il y a le capot Bon bah c'est tard Ouais je vais pas la relancer une deuxième fois Ouais non ça hein C'est sur la même Ouah les modes de terre qui restent sur le capot Ouais bon c'est quand même mieux que rien A la tienne hein Oui à la tienne J'ai cru que ton écran était fralé Non non Bon bah c'est déjà ça hein Allez c'est parti c'est bon On va pas refaire une deuxième tournée hein Quoique Je suis pas sûr que ça marche hein Non Là faudra que j'aille au Karcher Ouais Oui bah je le ferai demain quand j'irai nettoyer l'intérieur et puis c'est tout hein Bon bah quand j'avais changé les plaquettes de la voiture de Laura j'avais dit au garagiste Que la voiture elle avait tendance à un peu trembler vers 120-130 km heure Et je pensais que c'était un cardan parce que j'entendais des petits cloncs cloncs tu vois Et je lui avais bah non pas des cloncs des j'entendais un frottement ou un truc comme ça s'appelle soit un roulement une rotule un cardan Et je lui avais dit au garagiste de vérifier le cardan Et il m'avait dit ah ouais il y a un petit peu de jeu Il me dit mais bon ça va c'est pas Il m'a dit c'est pas urgent hein La voiture elle a plus de 150 000 ça arrive quoi Et du coup je trouvais que le tremblement c'était un peu intensifié De toute façon je dois l'amener là pour faire la révision Je vais d'ailleurs lui envoyer un message pour prendre rendez-vous Et là elle tremble Bah un peu moins là elle tremblait plus tout à l'heure là Mais là je roule à 80 et il y a un petit tremblement qui se fait Avant le tremblement il était à 130 Maintenant ça tremble à 80 Donc ouais je pense que le cardan il a du prendre un sacré coup là Avec l'embourbage là à essayer de gauche-droite gauche-droite De la poussée machin et tout A mon avis le cardan il a du souffrir un petit peu Là j'ai écrit à Laura je lui ai dit je crois que ton cardan il est mort Je sais pas trop combien ça coûte Moi je l'avais changé sur ma DS3 Quand j'étais à Châtel J'avais pas pu extrêmement cher Sachant que là le cardan de Laura c'est un cardan de golf Donc ça devrait pas être une fortune Mais bon de toute façon je le savais qu'il fallait le changer Surtout c'est le cardan de boîte là C'est pour ça que ça fait trembler un peu plus sa voiture Ouais tu vois Des fois ça tremble Des fois ça tremble pas ça dépend Ouais je pense que le cardan Ouais ouais ça Tu sens Et en dessous de 70 ça tremble pas Et avant en dessous de 110 ça tremblait pas Donc oui je pense que c'est ça Bon je crois que c'est confirmé le cardan il est mort Bon je peux rouler Ça va c'est juste que bah si je dépasse 80 km heure la voiture elle tremble beaucoup Enfin à l'accélération elle tremble pas Parce qu'en fait à l'accélération si vous voulez il y a l'appui du couple Donc du coup le cardan il est sous contrainte Donc il force dessus donc il bouge pas Mais dès que tu as une vitesse constante en fait le cardan il tremble Et je le vois hein je vois même les phares de la bagnole trembler sur la route comme ça Donc avant ça le faisait un tout petit peu vers 130 Même l'oral m'avait dit à l'époque quand je lui avais mis les jantes en 19 Il me dit oh t'as mis les nouvelles jantes la voiture elle tremble à 130 Je dis non j'ai le cardan de boîte qui commençait à être fatigué Et je lui avais dit c'est normal un cardan c'est pas éternel De toute façon moi j'avais changé celui de la DS J'avais changé celui de mon ancien 4x4 aussi J'ai dit voilà un cardan c'est une pièce d'usure Et je lui avais dit il faudra le changer à la révision Enfin on verra à la révision s'il faut le changer ou pas Et le garagiste il avait regardé il m'avait dit bah c'est celui d'origine Il m'a dit c'est le cardan d'origine Donc oui c'est logique il fatigue Surtout que là les reprogs il y a un couple de malades Et là je pense que d'avoir d'être resté embourbé On a pas mal forcé sur le cardan en faisant des accérations Ca donne des va et vient Si le cardan il avait déjà du jeu Alors là c'est plus du jeu qu'il a là C'est un jeu de société quoi Donc c'est tout à fait normal après c'est un peu chiant à conduire Pour faire de la ville ça va Mais pour aller en réglomération à 80 ça tremble un peu c'est chiant Et là si je m'amuse à faire du 130 Laisse tomber la bagnole elle va trembler dans tous les sens Puis bon le but ça serait pas de casser le cardan non plus Bon pour le casser faut y aller quand même Faut quand même vachement y aller Donc là j'ai déjà envoyé un message au garage De toute façon je devais prendre rendez-vous pour faire la révision Donc je lui ai dit bah voilà faut que je fasse la révision de la voiture Et en plus de ça bah il faut changer sûrement le cardan de boite Parce que là il était déjà fatigué mais là il est Je lui ai dit je suis resté embourbé D'avoir forcé pour sortir à mon avis ça a dû le terminer le pauvre gars Donc j'ai regardé sur internet On est à 90 euros le cardan C'est le cardan de golf donc ça va c'est pas des pièces spécifiques à l'A3 Donc ouais 90 balles et puis le changement du cardan il y en a pour Même pas une heure à changer Donc je demanderai au garage de le faire aussi au passage comme ça au moins ça sera réglé et puis voilà Je m'inquiète pas plus que ça Parce que je le savais déjà que le cardan était fatigué Par contre autre chose aussi J'ai le feu de croisement droit De sa bagnole à Laura qui est mort Tu te dis ça va c'est une ampoule Bah en arrivant chez Geoffrey Vu qu'il était pas encore descendu j'ai soulevé le capot Et j'ai démonté le cache du phare Déjà faut démonter le phare pour le changer Bon ça c'est 3 vis c'est pas un drame C'est du big xénon J'ai du xénon aussi sur le Q7 L'ampoule me coûte 70 balles Et là si je prends du Philips Donc 70 balles la marque Mais là si je prends du Philips pour lui remettre une ampoule C'est 185 euros le lot C'est les deux en fait Ils le vendent par deux Genre l'ampoule coûte plus cher que le cardan Sauf que j'ai réussi à trouver du coup à 50 balles l'ampoule toute seule Et d'une autre marque du coup c'est pas du Philips Mais moi je m'en bats un peu les couilles que c'est pas du Philips quoi Et du coup bah faudra aussi que je change l'ampoule Ca je le ferais moi je demanderais pas au garage de le faire Enfin à part si ça lui prend 5 minutes A la limite Mais s'il me vend du Philips à 180 balles je lui dirais écoute non Je préfère le faire moi et puis mettre un truc à 50 balles en perso Donc bon bah voilà c'est une bagnole De toute façon une bagnole c'est de l'entretien Faut pas arriver la révision je le savais très bien qu'il y allait bientôt faire leur affaire De toute façon Là pour le coup c'est vrai que demain on va en Alsace pour manger chez Lola et Mickael Je pense qu'on va prendre le Q7 on va pas prendre la 3 Parce que là tu vois je suis à 60 Oh ça tremble pas Je sens un tout petit peu très légèrement tu vois J'accélère il y a aucun tremblement Vu que le cardan est sous contrainte Tu vois Voilà il y a aucun Et là dès que je suis à vitesse stabilisée Ça tremble Alors ça tremble moins que tout à l'heure Parce qu'à mon avis le cardan est chaud Mais ça tremble quand même pas mal En fait dès que la voiture est sur le frein moteur Dès qu'elle est pas soumise au couple Et ben bam Tout à l'heure j'ai fait une accélération en sortie virage Un mec il me collait au cul, il me cassait une couille J'ai accéléré en 3ème Je suis monté à 90 Et là j'ai lâché l'accélérateur Et là C'est chiant Ça fait peur et c'est chiant Donc bon Parfois c'est comme ça hein C'est les voitures, c'est l'entretien et tout Bref Florent elle m'a dit qu'elle m'attendait quand même avant de s'endormir Mais bon j'ai du boulot Elle m'a dit ah bah demain je reste avec mon père Et puis toi tu dors et tout Tu montes ton vlog Parce que j'ai dit je dois monter mon vlog Mais c'est pas le montage du vlog qui va prendre beaucoup de temps Parce que là du coup en rentrant Je vais sortir mes câbles du NAS Pour rebrancher le disque réseau Et voir s'il fonctionne déjà Et quelles données je récupère dessus Pour moi j'avais fait le backup de toutes mes données Mes souvenirs machin Normalement On verra bien On verra Bon les amis je suis rentré Je vais vous clôturer Il est actuellement 2h du mat' Je suis rentré ça va Elle tremblez moi après J'ai mis en charge le booster pour le cuisset de demain Regardez la magnifique galette des rois de Laura Bon la magnifierie J'ai goûté juste un petit morceau C'est une dinguerie Peut-être la mettre sous cloche Pour demain matin Ca serait mieux Merde ça ronde pas Ouais bon Je vais vous clôturer du coup là Parce que j'ai du top Je vais aller brancher mon NAS Charger le fichier du vlog et tout Et regardez du coup le résultat que j'ai vu moi en photo Du coup ce que ça donne les amis Ca donne quelque chose de vraiment très sympa Voilà Donc là il va y avoir en fait un caisson Qui va être refait encore pour poser le matériel et tout ça Plus haut Il y a la télé au milieu Et j'ai eu un coup de peinture ou quoi ? Ah non il a gommé Bah si il y a de la peinture Il est à peinture ? Il est à peint ou quoi ? Il est à peint ou quoi ? Il est à peint ? Ah c'est de l'enduit ! Ah d'accord il a déjà commencé à mettre de l'enduit Ah c'est de l'enduit Et puis du coup là il va y avoir les niches Pour faire une bibliothèque Oh putain c'est magnifique je suis trop content Bon je ne saurais pas ce que je vais vous mettre en avant Mais je suis trop content Euh attends Les câbles il les a bien passés ? Merde ! Il a pas passé les câbles ? Ils sont là Faudra faire un trou Pour sortir les câbles Ouais Bon on verra ça demain En tout cas j'espère que cette vidéo Absolument pas banale Vous aura fait plaisir Je vous dis à très vite Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz